Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on considère f la fonction qui a toute x réelle associée 3 cinquième fois x au carré. On appelle p son graphe, on note a le point de p d'abscisse moins 1, et pour un réel m, on note d la droite de pente m passant par a. On demande 1. de déterminer une équation de d, 2. de démontrer que d recoupe généralement p en un point m à déterminer, distinct de a, 3. de déterminer une équation de la tangente ap en a, et enfin 4. lorsque le repère est orthonormé, de déterminer petit m pour que le triangle OAM soit rectangle. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Une solution à un exercice de géométrie doit toujours comporter des figures. Je vais commencer par illustrer toutes les questions avant de passer au calcul. Je vous invite à en faire autant, il vous sera plus facile de suivre le reste de la solution. Le graphe de f est une parabole notée p. Le point a a pour coordonnée moins 1, 3 cinquièmes. On considère une droite d passant par a. Il semble bien que d coupe p en un deuxième point que l'on note m. Sauf lorsque d est en jante ap. Dans ce cas, m est confondu avec a. Enfin, au désignant l'origine du repère, nous aurons à étudier le triangle AOM. Dans la configuration actuelle, ce n'est pas un triangle rectangle. Dans la première question, on détermine une équation de la droite d. Nous savons que a a pour coordonnée moins 1, 3 cinquièmes. Que la droite d passe par le point a et que d a une pente égale à m. Nous pouvons donc écrire directement l'équation de d sous la forme y égale à m facteur de x plus 1 plus 3 cinquièmes. Un conseil, ne développez pas cette équation. On pourra le faire plus tard si ça s'avère utile. Dans la question 2, on est amené à étudier l'intersection de d et de p. p est une parabole, d est une droite. Et nous savons déjà que a est un point commun à d et à p. Donc d et p ont soit 1, soit 2 points en commun. Lorsque d est en jante ap, d et p n'ont qu'un seul point en commun. Dans tous les autres cas, d et p ont 2 points distincts en commun. Nous allons les déterminer. Considérons x, y, un couple de R2. x et y appartient à p interd si et seulement si ils vérifient les deux équations de p et de d. Donc x, y appartient à p interd si et seulement si y est égal à 3 cinquièmes fois x au carré et 3 cinquièmes fois x au carré moins m facteur de x plus 1 moins 3 cinquièmes égale à 0. Cette deuxième équation est polynomiale de degré 2. Comme a est un point commun à d et à p, moins 1 en est une racine. Et la somme des racines est égale à 5m sur 3. L'autre racine vaut donc 1 plus 5m sur 3. On obtient ainsi les deux points d'intersection de p et de d. Le premier est le point a, le second est le point m de coordonnées. Dans la question 3, on détermine la tangente à p en a. On va la noter de t. La fonction f est dérivable et sa dérivée est la fonction qui a x associé 6 cinquièmes fois x. En particulier, f prime de moins 1 est égal à moins 6 cinquièmes qui donne la pente de la tangente en a. L'équation de la tangente en a s'écrit donc y égale à moins 6 cinquièmes facteur de x plus 1 plus 3 cinquièmes. Je ne suis pas sûr qu'il soit utile de développer cette équation. Dans la question 4, on s'intéresse au triangle OAM et on commence par étudier le cas où le triangle est rectangle en a. Le plus simple, à mon avis, est de considérer la droite OA qui a une pente égale à moins 3 cinquièmes. La droite AM devant être orthogonale à la droite OA, le produit des deux pentes doit être égal à moins 1. L'éventuel point m recherché est donc tel que la droite AM est une pente m égale à 5 tiers. A noter qu'il y a un cas dégénéré lorsque m est confondu avec ce qui correspond au cas où la droite D est tangente à p en a. On trouve donc que m égale à moins 6 cinquièmes est aussi une solution. Dans le deuxième cas, on étudie le cas où le triangle est rectangle en O. On reprend la droite OA, mais cette fois-ci on considère la droite orthogonale à OA passant par O. Comme dans le cas précédent, sa pente est égale à 5 tiers et elle a donc comme équation y égale à 5x sur 3. Elle coupe la parabole en deux points. Le point O, bien sûr, qui donne un cas dégénéré où le triangle est aplati, et donc m égale à moins 5 tiers est une solution. Et on a un autre point dont la psis est égale à 25 neuvième et l'ordonnée est égale à 125 sur 27. La droite AM, alors une pente M, égale à 16 sur 15. Enfin, on étudie le cas où le triangle est rectangle en M. L'ensemble des points M formant un triangle OAM rectangle en M est le cercle de diamètre OA. Le centre de ce cercle est le milieu du segment OA qui a comme coordonnée moins 1 demi 3 dixièmes. Et le rayon du cercle est égal à la demi-distance OA. Son carré vaut 17 sur 50. Considérons alors un point M de la parabole. Soit x son abscisse, son ordonnée est égale à f de x égale à 3 cinquième fois x au carré. Le triangle OAM est rectangle en M si et seulement si M appartient à C. C'est-à-dire si et seulement si les coordonnées de M vérifient l'équation de C. En développant, on obtient OA M est rectangle en M si et seulement si 9x exposant 4 sur 25 plus 16x au carré sur 25 plus x égale à 0. Manifestement, 0 est racine de cette équation, ce qui correspond au cas dégénéré où M est confondu avec le point O. Et moins 1 est aussi racine, ce qui correspond au cas dégénéré où M est confondu avec le point A. On peut donc factoriser l'expression par x et par x plus 1, ce qui donne OAM est rectangle en M si et seulement si 1 sur 25 fois x fois x plus 1 fois 9x au carré moins 9x plus 25 égale à 0. Le discriminant de l'équation du second degré 9x au carré moins 9x plus 25 égale à 0 est strictement négatif. L'équation n'a donc pas d'autres racines réelles, ce qui confirme ce que l'on a constaté sur la figure. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. A bientôt sur Objectif Math.